Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfinguy, on est à Brasilia au Brésil et on profite de la liberté d'expression dont nous jouissons au Brésil et de la liberté d'information grâce au président Lula pour vous donner quelques détails que ne vous donnent pas les informations françaises. Alors la télévision russe a donné un timing des attentats, donc ils sont arrivés juste avant le début du concert et puis ils ont tiré sur des gens avant de rentrer dans la salle de concert, ils ont tiré sur les gens qui étaient dans la salle de concert, ils ont foutu le feu, ils sont partis. Ils sont partis en direction de la frontière ukrainienne et ils ont été arrêtés, il y a 11 personnes en tout et des personnes ont été arrêtées à Moscou. Sous-titrage MFP. La question qui se pose maintenant, c'est la manière dont est couvert l'information au niveau occidental, puisqu'il y a eu une revendication de Daesh. Les Américains avaient prévenu en début de mois qu'il y aurait sans doute des attentats terroristes à Moscou. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que c'est Daesh qui a revendiqué cet attentat ? Alors d'après les informations qui sont données par la télévision russe, la télévision brésilienne d'Argentine, des États-Unis et de différents points du monde, où j'ai pu avoir quelques informations, et bien il semble que ces personnes aient été recrutées sur Telegram par des personnes qui s'exprimaient dans leur langue, le Tadjik, et qui derrière il y avait un bruit de fond en français. Donc ça permet de pointer visiblement vers un commanditaire qui se trouverait en Israël, et notamment Amir Weitman, qui avait menacé la Russie. Alors c'est peut-être un peu gros pour que ce soit directement lui, mais c'est toujours possible. En tout cas ça ressemble beaucoup à une opération de barbouze. Et tout est fait actuellement, comme dans le cadre du Bataclan, vous remarquerez que c'est exactement le même modus operandi, c'est-à-dire que c'est l'État islamique, etc. Alors en règle générale, lorsque ce genre d'affaires est monté par le Mossad, par les services secrets d'Arabie saoudite qui ont le même modus operandi et les Américains, c'est ce qui s'est passé aussi à Paris pour les attentats de la direction de la police, à côté de Notre-Dame, la préfecture de police. En réalité, on prend quelques clampins devant, là il y en avait 11, on les paye. Et puis derrière, on met des spécialistes en noir, qui eux savent exactement bien leur boulot. Donc ça permet de buter les clampins, de les arrêter, de les inculper. C'est ce qui s'est passé pour le Bataclan. En tout cas, les véritables personnes qui sont derrière et qui ont tiré sont bien souvent des professionnels super équipés qui eux sont capables de faire un carton. Dans le timing qui est donné, et vu la quantité de douilles qui sont récupérées par la télévision russe, il y a beaucoup de doutes. On est à l'heure actuelle à 133 morts, mais pour tuer 133 personnes et avec des tirs de mitraillettes comme ça pendant plus d'une dizaine de minutes, la quantité de douilles qui a été retrouvée n'est pas crédible. Donc il y a un certain nombre d'anomalies, peut-être il y a plusieurs lieux de collecte des douilles. Il y a aussi toute une partie qui a pris feu, qui s'est effondrée. Ça expliquerait aussi peut-être les images de la télévision russe. En tout cas, il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire que, est-ce que les Russes le savaient ? Et ils l'ont laissé faire, comme pour le 11 septembre. Donc est-ce qu'on est dans un 11 septembre russe ? Est-ce que finalement, ça ne va pas arranger Vladimir Poutine ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que tout ça, ça a été monté depuis Israël, depuis l'Ukraine, et avec des complicités peut-être chez Isis, Daesh, les talibans, etc. Enfin, toute la filière islamique qui a été créée et fabriquée par les États-Unis. Je vous rappelle par exemple que dans le cas de HACMI, c'est-à-dire Al-Qaïda ou Maragreb islamique, à l'origine, dont le fameux Mokhtar ben Mokhtar, eh bien, toutes ces personnes-là, il n'y avait pas de problème d'islamisme. Et les Américains ont créé une base. Et puis, à partir de cette base, eh bien, ils ont formé des gens à la lutte antiterroriste. Et les gens qu'ils ont formés à la lutte antiterroriste sont devenus des théories. C'était le cas de Mokhtar ben Mokhtar. Donc on est vraiment dans une fabrication du terrorisme. Je vous ai donné quelques références dans les vidéos précédentes qui vous montrent exactement comment l'islamisme a été, en réalité, créé aux États-Unis. Le FBI s'est fait coincer il y a quelques années déjà, puisqu'il a été apporté la preuve, s'est passé sur toutes les chaînes de télévision américaine, que le FBI était rentré dans les mosquées, que le FBI payait des gens pour commettre des attentats, infiltrait les mosquées, payait des gens pour commettre des attentats. En règle générale, c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam et qui n'étaient pas de bons musulmans, mais c'était des personnes qui avaient tout simplement besoin d'argent et qui a accepté de faire le sale boulot contre de l'argent. C'est le cas de ces Tadjik. Les interviews de ces personnes qui ont fuité dans la télévision russe, mais aussi sur YouTube, et quelques-uns, c'est moi qui les ai donnés, sur TikTok. Je remercie les personnes du Mali, d'ailleurs, qui nous ont donné des informations, puisqu'ils les avaient par les russes et ils ont pu les mettre sur TikTok. Eh bien, on s'aperçoit que ces Tadjik étaient des pauvres clampins, des pauvres types au chômage, qui ont été recrutés sur Telegram, et à qui on a donné 5 000 dollars sous forme de cartes bancaires et qui leur ont été remises pour commettre cet attentat horrible. Alors, on a la carte bancaire qui a été perdue, en plus, par le type. Alors, on a exactement tous les gimmicks. Il ne manque plus que la voiture dont les rétroviseurs ont changé de couleur. On ne change pas une méthode qui marche. On ne change pas une recette qui marche. C'est un peu comme la Troisième Guerre mondiale. Là, si vous étudiez le scénario de la Deuxième Guerre mondiale, vous remplacez l'Allemagne par la Russie et le Japon par la Chine, et vous savez à peu près comment ça va finir pour la Chine, c'est-à-dire la soumission totale aux États-Unis, et pour la Russie, la destruction totale et la soumission totale comme valet du programme sioniste de la couronne britannique. Évidemment, ça ne met pas en cause les Juifs. Les Juifs n'ont rien à voir là-dedans, ni les chrétiens, ni les musulmans. Qui y a à voir l'air-dedans ? C'est l'ethnie principale qui manipule la population mondiale depuis pas mal de siècles, c'est-à-dire les Khazars, les Khazars. Qui sont ces Khazars ? Je vous l'ai dit dans une vidéo, ce sont des descendants des Amorites. Et qui sont les Amorites ? Eh bien, ce sont les descendants de ces femelles putains humaines qui ont couché avec les anges déchus et qui ont fait une humanité que Jésus appelle lui-même les fils de Satan, les fils du diable. Ils sont les fils de Samaël. Donc, cette humanité complètement perverse qui a des traits génétiques, qui a des traits psychologiques, qui a même des traits anthropométiques, eh bien, elle va à son châtiment. Mais en attendant, elle réalise son vieux rêve qui est de prendre possession de la Terre Sainte d'Abraham, d'y rétablir le culte de Moloch, c'est-à-dire les assassinats rituels d'enfants, et en règle générale, ce qu'il est venu d'appeler le satanisme, avec un nouveau babélisme, puisqu'ils sont aussi les auteurs de la Tour de Babel au niveau mondial. Quand on ne connaît pas l'histoire, on se fait fuiter. En tout cas, sur cette chaîne, je suis là pour vous enseigner l'histoire. C'est l'histoire qu'on ne vous a jamais dite, ou en tout cas, qu'on vous dit rarement. Donc, évidemment, il y a une suspicion, c'est-à-dire que les Russes étaient parfaitement au courant et que ça leur profite parfaitement bien. Ça va profiter à l'agenda de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que les Ukrainiens sont mis en cause et vont s'en prendre une comme jamais. Les Israéliens sont mis en cause et ils vont s'en prendre une comme jamais. Alors, on a sorti des guignols qu'on a mis au premier plan. Le Amir Weitman, c'est un Suisse qui a été élevé dans l'islam, qui était musulman, qui a apostasié l'islam pour devenir un colon juif en Cisjordanie et qui est devenu le chef du Likoud. Il a la double nationalité. Alors ça, c'est la colonie Khazar de Suisse. Il y en a un certain nombre de noms comme Jabba, mon cerveau, cannabis, qui est exactement de la même clique. Son vrai nom, c'est Gawane avec un nom qui finit comme vous pensez. Et sa famille est une famille d'apostats, d'ailleurs, qui a complètement collaboré. Le grand-père était un admirateur d'Adolf Hitler et les fondateurs des écoles Steiner. Ne vous étonnez pas qu'on ait fait une campagne de presse depuis cette chaîne en Suisse, chez cet éructoman, cocaïnomane, de cannabisoman et qui vous chante des chansons sataniques en mode réglé. Et que ce soit là-bas que ce soit retourné toute la petite clique des anthroposophes de Rudolf Steiner, qui est un des piliers de l'Allemagne nazie, pour essayer de me faire la peau. Puis on a envoyé le petit capiton de police ici pour faire le boulot. Voilà. Vous avez là, derrière, exactement qui se cache derrière les Lubavitches et qui se cache derrière les sionistes. Ne vous faites pas avoir, Donald Trump est une marionnette totale des Khazars qui contrôlent les États-Unis, c'est-à-dire les sionistes de la couronne britannique et du monde anglo-saxon. Et Vladimir Poutine est une marionnette totale des autres Khazars de l'autre côté, ceux de l'Est, c'est-à-dire les Lubavitches, qui le contrôlent. Les sionistes et les Lubavitches ont chacun un programme de gouvernance mondiale. Les sionistes, c'est depuis Jérusalem. Et les Khazars, c'est depuis Kiev. Voilà. Alors il y a des Khazars qui sont en guerre, deux clans de Khazars qui sont en guerre les uns contre les autres. Et vous avez d'un côté les Edomites anglo-saxons et les Edomites russes, mais c'est quand même des Edomites, c'est-à-dire les descendants des Grecs et des Romains et de toute cette sphère, de toute cette population, de l'haplotype B qui est dans le centre de l'Europe, avec lesquels nous, les Européens de l'Ouest, en particulier nous, les Bretons, on n'a aucun lien génétique, aucun lien culturel et qui sont des étrangers en réalité total à l'Europe qui sont arrivés à la fin de l'époque celtique. Donc, dans ce système de dupes, il faut encore aller plus loin que ça profite à Vladimir Poutine. Mais à qui va profiter que Vladimir Poutine attaque Israël et à qui ça va profiter que Vladimir Poutine attaque l'Ukraine ? C'est au messianisme juif. C'est-à-dire, il y a un messianisme qui est derrière ça et comme dans le cas des franquistes, c'est un messianisme qui est complètement perverti. Leur idée, c'est d'accélérer la venue du machiard et de gouverner le monde depuis Jérusalem ou depuis Kef en poussant le monde aux pires excès et à la destruction. C'est une politique du pire, c'est vraiment le plus mauvais usage qu'on peut faire des prophéties qui nous ont été dans le cadre du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ces gens-là connaissent parfaitement bien nos prophéties et ils les ont totalement pervertis. La prophétie, elle est simple. La prophétie, elle nous dit que la Terre va passer par un épisode solaire extrêmement destructeur. La Terre va s'arrêter sur son axe, retourner en sens inverse, c'est écrit dans le Coran, qu'on va avoir trois jours d'obscurité. C'est pour 2031 et que, quand la Terre va arriver à 13 Hertz et que, eh bien, au lieu de préparer l'humanité aux grandes catastrophes, aux déchirements de l'écosse terrestre et à tous les désordres et la panique que cela va susciter, ils ont décidé de rien vous dire et d'essayer de tirer leur épingle du jeu en provoquant la mort d'un maximum de personnes avant. C'est une stratégie pour vous égarer, pour que vous ne sentiez pas ce qui va se passer et que vous ne preniez pas les dispositions qui s'imposent. Ce qu'ils pensent, c'est récupérer le pouvoir derrière, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, sauf que ça ne va pas marcher et même là, la Bible est très claire. En tout cas, Jésus, lui, il est très clair. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Regardez ce qui se passe à la suite et bon, c'est un timing de ce qui s'est passé à Moscou et puis l'arrestation du premier personnage. En tout cas, ce que je vous dis n'est pas, je ne suis pas du tout un féodé à la Russie. Vous savez, je suis très critique par rapport à la Russie. Je ne suis pas non plus un féodé à Israël. Je suis très critique par rapport à Israël. J'aime mon pays qui est la France. J'aime mon pays d'adoption qui est le Brésil avec une grande France en fait et on se retrouve toutes ces qualités et ces défauts de notre culture parce que c'est une culture chrétienne, catholique et je vous souhaite de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer et de ne pas vous laisser manipuler. En tout cas, nos sentiments et notre cœur il doit aller au peuple ukrainien. Il y a déjà 500 000 personnes qui sont morts en Ukraine pour rien. Va aux Israéliens qui se sont fait tuer pendant l'âge des attaques du Hamas et va aussi aux Palestiniens qui se sont fait tuer dans les représailles. On a des gens derrière qui au nom du messianisme tirent les ficelles et sont en train de provoquer des malheurs partout. Nous en tant qu'être humain on doit être solidaires des personnes qui souffrent. Mon cœur ce soir il va à la Russie et il va aux Russes. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501